Musique L'after avec vous jusqu'à minuit avec Simonnet, Rovera qui nous a rejoint, salut Simonnet, François Manardot, Jonathan Macardy sont toujours là, Fred Hermel va arriver dans quelques instants, David Lorto est là, salut David ! Allo Franck, salut messieurs, salut à tous ! Philippe Auclair va nous rejoindre également lui dans quelques instants, on va commencer évidemment par cette finale de Ligue des Champions, on va en parler avec Fred, avec Simonnet, Simonnet, la juve qui a perdu, c'est ton avis tranché d'ailleurs, on va commencer avec le tien, sur cette juve qui selon toi n'est pas terminée, Jingle, Simonnet, en verre ! Alexis Sanchez ! Chapeau carte ! Il est à Arsenal, il n'est pas au Real Madrid monsieur ! Le fameux Jingle Alexis Sanchez qui est relaté dans le lexique afterien, donc pour toi, ce n'est pas une fin de cycle pour la juve ? Pas encore, pas encore, pas encore parce que la juve dont la défaite, qui était une grosse défaite, a bien été décortiquée depuis deux jours en Italie, ne doit pas prendre cette défaite comme la fin d'un parcours, cette fin doit arriver, bien sûr, il y aura des joueurs qui vont quitter ce club en 2018, donc je pense que cette juventus, cette même juventus, sans trop changer, avec quelque chose en plus, peut encore avoir une histoire à raconter en Ligue des Champions. Sauf que c'est pour une année, tu nous dis qu'ils ont la pression sur cette dernière année, disons. Sept juventus, oui, parce qu'en 2018, il faut se rappeler que les contrats des Bouffons se terminent, les contrats des Barzaliens se terminent, Daniel Vess a 34 ans, Kedira devrait partir aux Etats-Unis quand même, donc il y a plein de joueurs qui sont prêts à partir pour la retraite, il y a des joueurs qui pourraient partir depuis deux jours, on parle énormément en Italie d'une des parts de Bonucci, qui après avoir refusé les offres de Chelsea et City la saison dernière, seraient prêts à partir cet été, donc il y aura un gros sacrifice, comme chaque année à la juve, d'un grand joueur qui part, mais il ne faut pas penser que cette juventus a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Elle a encore plein de choses à faire, et l'Andy Bala peut montrer mieux, c'était considéré comme le gros échec de cette finale, Pablo Dybala, beaucoup plus qu'Iguen, parce que de l'Iguen, on sait très bien qu'il a un peu des problèmes dans les grands rendez-vous, sur Dybala, moi j'étais le premier que depuis le début de la saison, j'avais dit, s'il y a un homme qui peut faire gagner la Ligue des Champions dans les grands matchs, c'est Dybala, donc moi aussi je suis le premier que j'assume d'avoir peut-être regardé trop loin, et je suis allé en arrière à regarder toutes les pages des journaux italiennes, après les doublés face au Barça, qui parlaient de Dybala potentiel ballon d'or. Et là tu te rends compte qu'aujourd'hui, des journaux se disaient, est-ce que Dybala c'est un vrai champion, donc c'est normal. Il y a aussi l'exagération des médias. Voilà, mais il y a des exagérations, et sur... Je vais juste finir parce que Fred Hermel est arrivé, on l'accueille. Salut Fred ! Zorro est arrivé ! Tu l'as fait exprès ou quoi ? Quand on est champion, c'est normal. Excusez-moi, j'ai eu un week-end très dur. Il est encore en train de finir le tour d'honneur. J'arrête pas là. Il a raison. Juste pour laisser terminer Simonnet, comme ça Fred peut participer également au débat sur la Juve. Donc Dybala en a parlé. Higouen t'en a parlé ? Parce qu'il y a des commentaires un peu durs évidemment sur Higouen. Bien sûr, les réseaux sociaux se sont éclatés sur la défaite d'Higouen, les rois des finales perdues. Ça devient d'habitude là Simonnet. Oui, ça devient d'habitude après au final. En sélection ou au club, ça devient vraiment... C'est quatre finales importantes. Après, je suis d'accord avec ce qu'a écrit son frère sur Twitter, c'est-à-dire son frère et son agent. Les grands joueurs quand même arrivent à les jouer, les finales. Les joueurs médiocres les regardent. Donc, il faut dire qu'en Italie, il y a eu beaucoup de commentaires aussi un peu rageux, un peu sympas, mais des blagues un peu lourdes à mon avis. Même des joueurs comme Nangolin de la Roma ou Anjesus de la Roma qui ont s'est moqué de la défaite de la Juve. C'est vrai qu'il y a certains clubs qui gagnent les championnats et qui arrivent à jouer à la finale de la Ligue des Champions de certains clubs qui ne sont jamais au rendez-vous. Sauf qu'il a été au rendez-vous il y a 30 ans. Il y a domicile. Ça fait toujours mal une défaite en finale. Justement, tu dis qu'il y a encore des trucs à jouer, que cette équipe n'est pas finie, mais est-ce qu'elle ne va pas faire plus de mal que ça, même dans les têtes, même dans la tête de Bouffon, même dans la tête des Cadeurs ? Parce que c'est ça qu'on se dit là aussi, c'est que celle-là, elle peut… Moi, quand je disais que c'était leur année, j'ai plutôt l'impression que ça va être compliqué derrière de relancer la machine. C'est sûr que c'est compliqué d'arriver à la finale de la Ligue des Champions, un peu comme a dit Fred plusieurs fois, que le plus dur pour Real, c'est d'arriver à la finale. Après, ils sont capables de la gagner. Ce n'est pas simple d'arriver à la finale, c'est vrai. Pour la Jouve, on dirait que c'est plus simple d'arriver à la finale que de la gagner. Vous le repassez, leur histoire. J'ai fait un pas en arrière. Je pense à l'Euro. Après la défaite au pénalty, Bouffon était en larmes. Parce qu'il ne savait qu'il ne manquait rien à l'Italie pour aller plus loin. Face au Real, il y avait sa femme qui était en larmes, en tribune, bien sûr. Beaucoup de gens autour de lui étaient tristes. Lui s'est rendu compte, première, grand champion, grand homme, s'est rendu compte qu'il y avait encore une différence entre cette Jouvelle et le Real Madrid. Je dis que ce n'est pas fini le cycle parce que la Jouvelle a déjà commencé à bosser pour l'avenir avec des joueurs très intéressants. Patrick Schick, l'attaquant de la Sampdoria, est déjà pris. Si quelqu'un a regardé un peu la Coupe du Monde de moins de 20 ans, il y a un joueur de l'Italie qui est Orsolini qui a marqué 4 buts. Il a marqué à chaque match. Ce sera la Jouve en projou. Il y a même les défenseurs, celui de la Zalanta. Caldara, défenseur de la Zalanta, qui va être à l'Euroespoir. C'est déjà fait. La Jouvelle doit seulement choisir, c'est faire les restants un an après à la Zalanta ou l'intégrer tout de suite. Donc la Jouvelle a déjà des très bons joueurs qui sont prêts. Il faut voir s'il arrive à augmenter un peu le niveau de l'effectif parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a 13-14 joueurs de grande qualité. Le Real n'en a 23. Donc si tu arrives à avoir un peu plus de rotation, un peu plus de choix, sans trop perdre, peut-être un sacrifice important comme Bonucci. Il y a 2-3 noms qui circulent pour l'avenir de la Jouvelle. Di Maria, Douglas Costa, Schick, on a déjà parlé. Il y a des milieux qui sont recherchés. Schick, c'est une vraie plus-value. Oui, Schick, c'est un joueur vraiment... Non, non, mais Schick, tu viens. Non, non, mais c'est une vraie plus-value. Ça va être à la doublure d'Higuaïne. C'est le meilleur joueur du championnat italien. Donc c'est pour ça que j'ai dit la Jouvelle a fait une saison extraordinaire. Il ne faut pas penser que c'était la fin d'une cycle qui a commencé en 2015. Il y a encore 7 joueurs qui ont quelque chose à donner. Après, le club a repris la place qu'il fallait, que le club devait occuper en Europe. C'est-à-dire toujours dans les premières 4, les premières 8 et toujours top. La différence en fait sur ce match, c'est quand tu regardes, Zidane peut faire rentrer Marco Asensio et Allegri peut faire rentrer Mario Alimina. C'est un peu cruel de comparer ça comme ça, mais c'est dur. C'est très dur. Tu peux faire la comparaison Quadrado, tu peux dire Quadrado Asensio, ok, mais Bale Alimina, non. Quadrado Asensio ? Mais Asensio, c'est déjà énorme ce qu'il fait. Non, mais surtout, je pense qu'en potentiel, le potentiel de Quadrado est derrière lui, le potentiel de... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça, ce qui est fou, c'est que je suis dans tous les sens. Moi, tu sais, ce que je pense par rapport à ton avis, c'est que moi, je trouve compliqué quand justement, tu es avec des... quand tu as pris cette claque-là, alors que du côté du Réal, je veux faire le scénario inverse, victoire de la Juve dans cette finale-là, en dehors des problèmes que ça aurait peut-être pu susciter, je ne sais pas, en interne, le potentiel du Réal avec ce qu'il y avait sur le banc, je n'aurais pas été très inquiet pour la suite, avec Zidane, tu vois. Je pense que je ne veux pas... Voilà, j'ai l'impression que l'effectif de la Juve en début de saison n'a pas été très très bien construit ou du moins n'a pas... n'avait pas... enfin, il avait été construit d'une manière pour jouer d'une telle manière et qu'au moment où Allegri décide de mettre un peu tous ses attaquants, je ne sais plus quel match c'est où ils décident, ok, ça ne marche pas, je vais mettre les cinq dessus, tu te prives totalement de possibilités sur le banc pour faire changer le match. Et quand tu regardes du coup le banc de la Juve, quel joueur offensif peut faire entrer ? Tu es démuni. Tu es démuni parce que tu n'avais pas prévu de jouer avec autant d'attention tu avais prévu de jouer avec beaucoup plus de milieux de terrain et du coup, tu n'as pas construit ton effectif en conséquence cet été-là. Après, on sait que depuis le 31 août quand c'est terminé le mercato d'été, Allegri avait pété un câble parce qu'il avait demandé des joueurs en plus qui n'étaient pas arrivés. En janvier, il avait demandé l'arrivée de Witzel pour mousculer le milieu de terrain. Il s'est retrouvé avec Rincón parce que Witzel a accepté d'aller jouer en Chine à 18 millions par an. Donc, c'est vrai que cette Juve a été bâtie pour faire un type de jeu. Allegri a tout changé en cours de la saison et s'est retrouvé quand même en finale. C'est pour ça que j'ai dit si Allegri reste, il y a aussi ce point d'interrogation, mais mercredi, je suis sûr, quand il y a rendez-vous, tout le monde va se mettre d'accord d'aujourd'hui. Si vous avez vu la une de la gazette, c'était les PSG sur Allegri. Bien sûr que les PSG suivent Allegri depuis des années, depuis la première finale qu'il a fait avec la Juve. Si jamais Allegri quittait la Juve en claquant la porte et se retrouvent libres sur les marchés, je pense que même si le précédent du PSG a dit au 200% on a Allegri reste, s'il y a Allegri libre, il peut y réfléchir. Mais si Allegri reste, ils vont bâtir, comme j'avais dit il y a quelques semaines, si la Juve donne tous les moyens à Allegri qu'il demande, la base est bonne. Quelques joueurs ont encore une ou deux ans à faire très bien à la Juve. Il faut qu'ils achètent un bon. Il faut acheter un bon ou quand même une grande championne en plus qui puisse s'emmener quelque chose. Kevin est avec nous ce porteur de la Juve. Salut Kevin ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ciao Kevin ! Alors Kevin, quelle est ton analyse et que pense l'avis de Simonnet qui dit que ce n'est pas forcément la fin d'un cycle pour la Juve ? Vous pensez que faire une finale des champions et gagner deux trophées cette année c'est la fin d'un cycle ? Non, c'est par rapport à certains contrats, à certains âges, certains, tu vois ? Bien évidemment qu'on sait très bien qu'on ne peut pas compter sur Barzani à long terme. On sait qu'il y a une point qui met l'année prochaine. Oui, Lee Steiner va probablement partir. Bien évidemment que ceux qui ont fait le début de cette histoire ne vont pas rester à terme. Il y aura peut-être que Marquiseau qui va rester, on le sait très bien, avec Eleni et Bojucci. On n'est pas encore sur à 100% qu'ils restent. Mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est la fin d'un cycle. Moi, je pense qu'ils ont tout fait pour justement que ce cycle continue. Je suis d'accord avec Simonnet. Il y a des jeunes qui ont été recrutés pour prendre le relais et ça va se faire progressivement petit à petit. Il y a des joueurs qui sont là qui vont continuer, je pense, ou à progresser ou à maintenir leur niveau. Je pense à Pjanic, à Dybala, par exemple. Moi, après, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut s'acheter un banc. Ce n'est pas forcément une star ce qu'il nous faut. Dybala peut devenir une star. Il faut juste limiter encore un petit peu de temps. Il prend l'expérience petit à petit. Cette année, il est un peu calé à la fin de la saison. C'est un peu dommage. Mais bien évidemment que ce qui peut aider, c'est d'acheter un banc. Parce qu'aujourd'hui, même si Allegri a fait comme il a pu, mine de rien, le fait de ne pas avoir fait le recrutement en début de saison sur un 4-2-3-1, je pense qu'il n'y avait pas prévu, bien évidemment. Mais ça nous a bien coûté parce qu'au final, on a dû jouer avec Mandzuki de soutenir à gauche. Il a fait largement le taf, on est d'accord. Mais personne ne pour lui ne change. Le piaka, en plus, c'est blessé. Donc, lâche commune. Quadrado, il a fait un petit peu. Après, au final, on a vu que sur les grands rendez-vous, il ne pesait pas beaucoup. Donc, c'est Alves qui a dû se sublimer pour jouer Elie droit. Donc, vous voyez, c'était un peu compliqué par rapport à tout ça. Par rapport au fait qu'au milieu de terrain, on a trois joueurs qui sont Léminas, Sturaro et Rignone. Et Sturaro, même à un moment, Allegri l'a mis Elie. Tellement ils étaient... Même Léminas a joué Elie. C'est vrai qu'à un certain moment, tu as dû tout changer. Mais un joueur comme Orsolini, si quelqu'un est en train de regarder un peu le Mondial de moins de 20 ans, c'est un Elie. C'est juste sur la droite. Il peut être un remplaçant à un niveau des bons jeunes. C'est le Mondial des moins de 20 ans. Kevin, Simon, c'est mieux d'avoir un joueur qui a un bon profil. Il y a Lugani aussi, qui n'est pas dégueulasse. Oui, oui, mais il faut progresser. Orsolini et Kaldara, c'est pas mal comme pour l'avenir. Je ne jouerai pas la prochaine Ligue des Champions avec Orsolini et Kaldara. Non, non, non. Par contre, quand tu parles de Schick qui arrive, Schick, c'est un remplaçant performant qui, pour moi, même s'il n'a pas encore montré, a en lui d'avoir le niveau européen dès l'année prochaine. C'est marrant quand même comme la Juve a changé en deux jours. Parce qu'il y a trois jours, c'était quel projet, quelle magnifique saison. Non, 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 mais sérieux, c'était, mais ils sont abattables. Attends, je termine, je termine. Le Real, il fallait défoncer, mais Higuain, regardez la saison de folie qu'il a faite. Il y a eu le déclic. Non, mais si, si, si. Regardez la demi-finale, le déclic, etc. Et puis là, il faut tout jeter d'un coup. Moi, je suis d'accord avec Kevin. Franchement, face à ce ral-là, tout le monde perd. Donc, c'est magnifique d'arriver en finale déjà et d'avoir la chance d'être sur le toit du monde, d'être la deuxième meilleure équipe d'Europe. Je suis d'accord. Même si je pense que la vraie finale, c'était contre le Bayern et le plus beau match qu'on a vu cette saison, c'est le Real-Bayern. Je suis entièrement d'accord. Et le Bayern, il les a bien bousculés. Oh, ben, ça, c'est joué à pas grand-chose. Un peu avec le... Ouais, c'est un peu de ça. C'est au-delà de ça, quoi. Enfin, moi, Fred, non, Fred, Fred, évite d'échanger des sujets. Non, mais comme ça. Non, 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 c'est en train de descendre la juve. Fred, il était au Real 40 minutes après. Non, mais Fred, non, 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 mais je suis pas d'accord sur... Vous descendez la juve alors qu'il y a trois jours. C'était le modèle qu'il fallait suivre en Europe. Fred, mais non. Fred, moi, j'ai dit, j'ai dit, par exemple, c'était l'année de la juve. C'est pour ça que moi, pour me projeter, j'ai plus de doutes sur l'avenir. J'écoute Simonnet et j'écoute Kevin. Ils savent me convaincre, mais j'ai plus de doutes parce que moi, justement, quand je disais que c'était l'année, c'est parce que je trouvais que la progression depuis la finale perdue 2015, elle aboutissait à cette année qui me paraissait exceptionnelle, qui me paraissait un alignement des planètes pour la juve. Et effectivement, je me pose des questions. Je ne sais pas que c'est acheté. Moi, tous les joueurs, je les adore. Ils sont tous bons. Et là où tu as raison, c'est qu'ils sont tombés sur un Real très fort et à la mi-temps, jusqu'à la mi-temps de ce match, ils ont fait une saison énorme, la juve. Donc, c'est effectivement très beau. Et moi, je ne jette rien. Mais là, on parle de la suite. Tu vois, pour une équipe avec autant de joueurs qui sont âgés, entre guillemets, tu dois te poser la question de la suite. Et pas dans les mêmes termes que te dire, quand tu es sur la dynamique d'une saison, te dire avant la finale, oui, la juve a une chance. Tu vois, c'est un peu différent. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord de rien avec Fred sur quand il se moque de la saison de la juve. C'est une juve qui est champion encore d'Italie, qui est champion avec plus de 90 points, avec deux adversaires qui n'ont fait plus de 85, qui gagne la Coupe d'Italie, qui arrive en finale et est champion pour 45 minutes. Et peut-être meilleur quand même, sûrement à l'auteur d'une équipe qui va entrer dans l'histoire. C'est pour ça que tu dis que ce n'est pas une fin de six. C'est une super saison. Higuain a marqué 24 buts en Serie A, plus de 30 buts en saison. Il a été décisif en demi-finale de la Ligue des Champions. Je ne vois pas où est la honte d'être en Serie A. C'est exactement... C'est ce que je dis. On est d'accord. Il y a un truc. J'ai dit la dernière fois, je pense à la juve, mais j'ai un truc. J'ai écouté Fred là-dessus et je te l'ai dit Fred, tu as d'un côté un gars qui peut te gagner la finale à lui tout seul. Je te l'ai dit texto, tu m'as dit eh oui. Et de l'autre côté, un gars dont on n'est pas sûr qu'il puisse te faire gagner la finale. Donc là, effectivement, sur Higuain, on n'a pas changé d'avis. On n'a pas dit que c'était devenu le mec exceptionnel. On sait qu'il y avait un joueur capable de tout d'un côté et pas de joueur capable de tout de l'autre côté. Moi, que je suis un pro-Higuain depuis toute la saison, je n'ai jamais dit qu'il va faire gagner la Ligue des Champions à la Juve. J'avais dit il peut... Non, non. J'ai dit il faut arriver à la Juve en finale parce qu'il, face à Monaco, ce n'est pas un mec où il a peur et c'est un mec où il peut être décisif. Mais sur la finale, je n'ai jamais dit Higuain, c'est la finale. On ne va pas refaire le match. D'ailleurs, on n'est pas là pour ça mais quand tu regardes sur les trois secteurs de jeu, j'enlève le poste de gardien évidemment, la défense de la Juve, je la trouve un peu supérieure à celle du Real. Un peu supérieure à celle du Real. En général. En général. Après, tu prends le milieu de terrain et l'attaque, le Real est devant. Donc, ça te fait deux secteurs sur trois et quelque part, c'est une logique qui a été respectée. Mais là, maintenant que la finale, si tu veux... Après, sur la finale, après, sur la défense, c'est des avions. C'est des avions. Ils sont les meilleurs joueurs au monde et ils sont létables. Ils sont d'une lucidité. Ils sont tout à prédit. avec ce centre et les premiers buts au Cristiano Ronaldo, il n'y a pas le premier but. Le premier but, pour moi, le modèle, c'est le premier but du Real. C'est-à-dire, ça va 200 à l'heure mais surtout, ça va 200 à l'heure techniquement parce que c'est tout à une touche de balle dont la reprise de Cristiano Ronaldo. Donc, tu peux être le meilleur défenseur du monde. C'est le premier but. Juste, le premier but, c'est bien la remontée où Kroos remonte le terrain à toute vitesse. Et Benzema, on est bien d'accord que c'est un but en contre et qu'en premier mi-temps, le Real n'a pas la position et c'est une très grande équipe de balle. Non, on va passer deux minutes là-dessus. C'est une finale de Ligue des Champions, c'est 61% possession pour le Real, 39% pour la Jusse. Le Real est une équipe de possession. Si tu peux le distinguer de la première mi-temps et de la seconde mi-temps, mais sauf qu'un match ça dure 90 minutes, on va pas recommencer là. On arrête là-dessus parce que... Non, moi j'en ai marre de ça. On est mis en sérieux. Non, j'en ai marre. Le Real Madrid est une équipe qui mise sur l'attaque et la possession. Voilà. Qui n'est pas la possession dogmatique de Guardiola, c'est pas des 70% de possession. Mais le Real est une équipe qui est misée sur la possession, ça veut pas dire forcément miser l'attaque. Mais pourquoi vous avez honte de marquer un but en plus en contre ? Moi j'aime bien. Mais le Real n'a jamais eu honte de ça. Le Real Madrid sait s'adapter à toutes ces situations. Le Real c'est pas une équipe de possession, c'est une équipe de transition. Non, mais il se trouve que là... Attendez, les gars, vous pouvez vous mettre tous d'accord, il se trouve que le Real, en deuxième période notamment, a eu la possession parce qu'ils ont été plus forts, parce qu'ils ont bouffé la juge. Mais c'est pas forcément... C'est pas pour autant que... Et là Fred a raison, il l'avait dit, n'étant pas un dogmatique, c'est pas pour ça que Zidane te dit moi je veux avoir 80% de possession. Il te dit juste si on bouffe l'équipe et qu'on a la possession, on saura à quoi faire du ballon. Mais si on l'a pas, on peut aussi vous faire mal. Si j'avais pu le finir, si j'avais pu le finir, ça aurait été tout à l'avantage de Zidane. Justement, ce que j'allais dire, c'était que, à mon avis, ce qui a fait la différence aussi, c'est Zidane à la mi-temps. Parce que quand on analyse les deux mi-temps, il y a deux mi-temps qui sont très distincts. La première où le Real accepte de jouer un peu plus bas et d'exploiter les interlignes en contre. Et la deuxième mi-temps, justement, à partir du moment, à la fin, le dernier quart d'heure de la première mi-temps où on se rend compte que dans les transitions, le Real, notamment grâce à Kroos et Modric, bouffe la Juve, ils reviennent en second mi-temps et c'est pas la même équipe et c'est pas la même organisation. Mais non, le Real n'accepte pas ce qui se passe. Le match, je l'ai vu 15 fois cette saison. Le Real joue. Moi, je l'ai vu 15 fois ce match cette saison. C'est-à-dire, contre un rival... Le Real Madrid, dans plein de matchs exagé en Ligue 1 cette saison, les adversaires ont fait comme la Juve. C'est-à-dire qu'ils ont attaqué comme une pression de malade. J'en ai parlé avec Raphaël Varane. Il a dit qu'on a l'habitude de jouer comme ça. On sait très bien. On laisse passer l'orage parce qu'il y avait une chose qui était importante. C'est qu'il y avait, à cause de la pression, les deux latéraux qui bloquaient les sorties qui ne pouvaient pas monter la balle. Ce que fait Zidane à la mi-temps, tout simplement, c'est qu'il met Modric, il fait monter Casemiro, il met Modric pour que la sortie de balle soit plus propre pour empêcher le pressing de la Juve. Voilà. Et le Real s'est mieux senti quand il était dans son style, c'est-à-dire la possession. Il y a eu un changement à la mi-temps d'homme, justement, pour que le Real puisse récupérer la possession. D'ailleurs, à la fin de la première mi-temps, le Real a la possession et en deuxième, elle est écrasante. On va en parler parce que dans quelques instants on va continuer à en parler tous ensemble et d'ailleurs, moi je pense, comme Fred, que ce n'est pas qu'ils ont choisi forcément parce que la Juve était forte et que... Donc ils ont été... À un moment donné, la Juve a vraiment mis la pression et ils ont fait deux ronds les madrilènes. Et ils n'ont pas pu tenir et la Juve, le Real savait très bien que la Juve, comme ça a été en Espagne, n'allait pas tenir 90 minutes comme ça. Là où je suis assez d'accord, là c'est sur le côté un peu suicidaire quelque part de ce qu'a fait la Juve après si tu mènes deux buts à grâce à ça... En première période ? Ah oui, parce que... Sur l'intensité ? L'intensité à tenir comme ça sur 40 minutes. Ce qui fait que Zidane est en train de s'affirmer comme un grand coach c'est qu'il est pragmatique et que dans plein de matchs de Ligue des Champions cette maison, on a vu... On a vu... On a vu... On a vu... On a vu ne pas toucher le ballon et quand même finir par gagner le match. Il a trouvé des limites ? On a du temps, on a du temps, c'est pas la peine de vous précipiter tous pour parler avant la juve. On a du temps. Pourtant, on va reparler du réel et de Cristiano dans quelques instants dans l'after, tous ensemble. On se calme, on boit frais et on revient dans quelques secondes. C'est un bon film ça !